Hello les filles, comment ça va ? J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog. On est lundi aujourd'hui et aujourd'hui je me suis réveillée assez tôt par rapport à d'habitude, enfin par rapport à ces derniers temps surtout. Bon je me suis fait à 6h30, c'est pas non plus, mais c'est vrai que ces derniers temps j'avais beaucoup de mal à me lever. Et là en fait, surtout depuis hier, j'ai eu envie vraiment de remettre en place mes routines d'avant, surtout ma routine du matin, faire aussi tout ce qui est mille prep et tout, pour vraiment optimiser mon temps et puis mettre toutes les chances de mon côté pour vraiment passer une journée productive, avoir déjà le repas de prévu et tout ça, parce que honnêtement, enfin je me rends compte et je m'en suis d'autant plus rendu compte, désolé j'ai hyper chaud, mais je m'en suis d'autant plus rendu compte hier matin quand j'ai fait le mille prep et tout, je me suis dit punaise mais c'est ça en fait à chaque fois qu'il me met dedans, c'est que tu t'en rends pas compte mais t'as des bonnes habitudes et tout et tout, et puis un jour il suffit qu'il y ait un truc, un imprévu ou que t'aies pas eu le temps de préparer ton menu de la semaine ou quoi, et après tu te retrouves à courir après le temps, à pas savoir quoi faire à manger, à faire des courses mais il manque des trucs et tout, et en fait c'est arrivé à un stade où du coup j'avais tellement faim que je mangeais le premier truc qui me venait sous la main, et du coup à perdre les bonnes habitudes alimentaires, tout ça, essayer d'avoir des bonnes sources de protéines, de bon gras dans l'assiette et tout, tout ce que j'avais mis en place, surtout depuis l'année dernière, depuis que je suis suivie par ma naturopathe, d'ailleurs ça va faire un an maintenant, enfin depuis fin mai, du coup je me suis dit non mais là ça va pas, il faut vraiment reprendre tout ça, après je m'étais laissée un certain temps, voilà suite à mon opération, je savais que j'allais pas être comme ça hyper productive et tout, mais je m'étais dit dans un coin de ma tête, une fois que je retrouve ma pêche, ma forme et tout ça, il faudra remettre en place tout ça, donc j'ai commencé hier, j'ai fait un peu de mille prep, je vous montrerai si vous voulez, hier soir j'ai pris le temps d'écrire dans mon petit journal, ce matin j'ai fait mon journal, vous savez le journal de gratitude là où j'écris un peu toutes ces petites choses franchement qui font du bien, le fait de se réveiller avant tout le monde et tout, enfin voilà d'être au calme et vraiment avoir l'impression d'être au contrôle de sa journée et de pas subir sa journée, donc ça ça fait trop du bien, ce matin, alors je peux pas vous dire où on va, on va déposer déjà Yann à l'école, et ensuite, mais de toute façon vous le saurez très prochainement, enfin je vais filmer des petites images pour une prochaine collab qui arrive bientôt, j'ai trop trop hâte de vous en parler, donc on va aller faire ça et puis je vous retrouve tout à l'heure, je sais pas si, je vais peut-être faire, allez peut-être pas une journée dans mon assiette à proprement parler, mais en tout cas orienter cette vidéo plus vers le côté alimentation, pourquoi pas mille prep, mes petits tips et tout ça, et le fait que moi je remette en place mes bonnes habitudes, si ça peut donner des idées à d'autres personnes, bah c'est tout bénéfique. On vient de rentrer les filles, il est un petit peu plus tard dans la matinée, il est 11h11 pour être précise, et qu'est-ce que j'ai faim, j'ai toujours pas mangé, donc bon j'allais dire avec Isaac, bon Isaac lui ça fait un petit moment qu'il le fait, mais c'est vrai qu'on aime bien en général faire tout ce qui est jeûne intermittent et tout ça, enfin honnêtement c'est pas souvent volontaire, mais c'est juste que la matinée, ça passe tellement vite, et au réveil comme ça j'ai pas tout de suite faim, et du coup le temps que je m'active, que je fasse ce que j'ai à faire de ma to-do list, là en l'occurrence ce matin, voilà je me suis levée tôt, j'ai mis les oeufs à cuire et tout, et vu qu'on devait sortir, du coup bah là voilà, je vais manger mon premier repas à 11h, j'ai tellement faim que je vais piquer un petit bout du gâteau, donc hier j'ai fait pas mal de choses, je vais vous montrer, j'ai notamment fait un gâteau sans gluten, donc je recommence aussi tout ce qui est alimentation sans gluten, parce que en fait c'est par phase, et ma naturopathe m'avait dit aussi que ça serait comme ça, quand j'arrête ou quand je diminue fortement en tout cas le gluten, bah ça va, et quand je réincorpore le gluten, ça va pendant un moment, tout se passe bien, j'ai pas de ballonnement, et il y a un moment où les symptômes en fait reviennent, alors je sais pas si on peut vraiment parler d'intolérance à proprement parler, mais en tout cas voilà je sens que je commence à regonfler du ventre, j'ai le visage qui gonfle un petit peu, enfin voilà c'est des petits symptômes comme ça que j'arrivais pas à percevoir au début, ou en tout cas je les percevais mais je savais pas que c'était dû à ça, mais maintenant avec le temps et avec l'expérience entre guillemets et tout, je sais qu'il y arrive un stade où il faut que j'arrête un petit peu le gluten, que je fasse une petite pause, et puis je trouve aussi que quand je mange beaucoup de gluten, je grossis du ventre en fait, c'est assez bizarre, enfin c'est une zone, ce qui est propre en fait à ma prise de gluten, c'est que je prends du poids au niveau du ventre, pas tant sur les jambes et tout ça, et en fait je me demande si c'est pas un effet avec tout ce qui est l'insuline et tout, enfin honnêtement je suis pas une experte, d'ailleurs j'en profite pour faire un disclaimer, voilà je suis pas du tout nutritionniste, c'est des conseils que je m'applique à moi parce qu'avec le temps, voilà c'est ce qui marche et tout, mais bien évidemment rien ne vaut des conseils d'un nutritionniste, d'une diététicienne, d'une naturopathe, d'un professionnel de santé de manière générale. Donc depuis tout à l'heure je vous parle, depuis tout à l'heure je regarde le gâteau, je vous mettrai si vous voulez la recette en barre d'infos, donc en fait c'est une recette classique de moeller au chocolat, sauf que je remplace la farine de blé par de la poudre d'amande, et je mets pas du tout de sucre parce que je pars du principe que j'utilise du chocolat à 55% de cacao, du coup je considère que le chocolat est assez sucré, donc je rajoute pas du tout de sucre dans le gâteau, sauf un sachet de sucre vanillé. Donc voilà ce qui reste du cake, mais franchement il est super bon, donc je vais en prendre une part, le temps d'éplucher les oeufs durs, et puis aussi je vais me faire je pense une tartine de pain sans gluten du coup, je vais vous montrer ce que je mange, et puis ce qui est bien aussi, enfin ce qui est assez intéressant au niveau de l'amande, c'est que c'est un fruit sec, c'est du bon gras, mais il y a aussi des protéines dedans, et c'est toujours intéressant je trouve de pouvoir incorporer différentes sources de protéines dans son alimentation. je mange ça, et après je vous montre ce que j'ai fait en meal prep. Sous-titres par Juanfrance Et voilà les filles du coup pour mon premier repas du jour donc comme vous l'avez vu donc voilà j'essaie au maximum d'avoir en fait une grande source de protéines à chacun de mes repas donc je commence dès le petit déj ce qui est bien aussi quand vous petit déjeuner salé c'est pour tout ce qui est neurotransmetteur et tout ça en fait tout doucement vous allez habituer votre cerveau a pu être autant accro au sucre enfin si c'est le cas pour vous en tout cas voilà de pouvoir ne plus avoir ces envies de sucre ces pulsions limite donc ça c'est vraiment chouette ça pareil c'était un conseil de ma nature au sucre. Je me suis fait un matcha depuis hier j'ai repris le matcha parce que j'ai eu une période où je prenais du café parce que j'étais tellement fatiguée que voilà il me fallait du café bizarrement j'ai plus trop le côté surexcité ou limite anxieux quand je bois du café donc bon ça c'est chouette parce que mine de rien j'aime bien quand même le goût du café mais voilà en termes de vraiment de diffusion d'énergie et puis de goût aussi c'est vrai que je prends beaucoup de plaisir à boire du thé matcha donc je me suis fait un matcha latte avec les deux oeufs durs comme vous avez vu j'ai mis trois tomates cerises et puis voilà je vais aussi en profiter pour prendre mes compléments alimentaires alors là en ce moment au niveau des compléments alimentaires j'en prends moins que avant par exemple quand j'ai commencé ma cure avec ma naturopathe enfin mon suivi plutôt avec ma naturopathe là je vais surtout prendre de mes gélules d'huile d'onagre parce qu'en fait ça c'est pour tout ce qui est SPM honnêtement pour le SPM justement je voulais aussi vous en parler je vais chercher mes gélules avant voilà je vous ai mis un peu plus loin comme ça on se voit bien pour mes compléments alimentaires donc en fait bon c'est vrai que là j'en prends moins alors pour différentes raisons il y en a parce qu'en fait j'en ai plus notamment le magnésium et l'oméga 3 j'en ai plus en ce moment donc il faut que j'en recommande pour l'huile d'onagre justement enfin les gélules comme ça d'onagre en fait moi donc je les prends pour tout ce qui est SPM c'est super efficace ça a aussi baissé ma perte de sang quand j'ai mes règles parce qu'avant j'avais des règles très abondantes ça a diminué mon flux en fait de perte de sang donc ça c'est chouette ça va venir aussi agir sur tout ce qui est saute d'humeur et tout ça enfin vraiment pour tout ce qui est SPM du coup le hasard a fait que pendant mes trois derniers cycles j'en ai pas pris parce que par exemple il y a eu le ramadan le rythme il était assez chamboulé en fait le rythme alimentaire et du coup j'arrivais pas toujours à les prendre après ça honnêtement il y a eu aussi de l'oubli puis après il y a eu mon opération donc voilà j'ai arrêté tous les compléments même si c'était pas conseillé par mon chirurgien ou autre mais je sais pas par réflexe vu que je prenais des antidouleurs et tout j'avais pas aussi envie de prendre des compléments donc j'ai mis un petit peu ça de côté et en tout ça a fait trois cycles où je me suis rendu compte qu'en fait mon SPM était sous contrôle enfin en fait j'ai vraiment cru qu'à l'arrêt de ça que tout allait revenir et en fait non par contre là cette fois-ci je suis à une dizaine non je suis à moins d'une semaine de mes règles et là je sens que le côté irrité on va dire est revenu mon côté un peu genre il y a tout qui me saoule au bout d'un moment alors que ça s'était calmé donc je me suis dit bon je vais quand même reprendre parce que pareil j'avais dit à ma naturopathe que tout était passé enfin voilà que tout était rentré dans l'ordre elle m'a dit voilà si tu sens qu'il y a des symptômes qui reviennent tu pourras refaire une cure et tout ça donc là je me suis remise à en prendre normalement il faut que enfin il faut prendre ça en tout cas pour moi deux semaines avant le début de mes règles là bon je m'en suis rendu compte une semaine avant donc j'en prends et puis voilà puis c'est l'huile d'onague enfin je veux dire c'est quelque chose de naturel et tout ça donc il n'y a pas de il n'y a pas de soucis alors moi l'huile d'onague je la prends sur le site Donatera donc vous pouvez y aller c'est conseillé deux à trois capsules par jour moi j'en prends trois et donc dedans il y a de l'huile de graines d'onagre bio il y a de la gélatine de poisson vitamine E 75% des produits d'origine agricole sont issus de l'agriculture biologique et puis voilà donc c'est ce que je prends et franchement ça marche super bien en termes de complément alimentaire en ce moment je ne prends pas la vitamine D alors je n'ai pas demandé conseil à ma naturopathe pour ça mais je me dis que voilà en été je pense qu'on en a moins besoin avec le soleil et tout ça donc pour l'instant je n'en prends pas peut-être qu'elle me dira le contraire je continue de prendre l'iode pour ma thyroïde même si honnêtement j'ai l'impression que ça va mieux mais bon enfin voilà juste pour dire de garder le cap parce qu'en fait au début quand j'ai commencé à prendre de l'iode au delà de la quantité journalière qui est nécessaire moi j'étais carrément carencée donc il fallait déjà revenir à un niveau de la norme et après continuer à prendre la quantité journalière pour pas repartir en carence je continue aussi de prendre mais j'ai lu le Luxéol alors je les avais eu dans le cadre d'un partenariat je ne sais pas si vous vous souvenez mais en fait j'en suis vraiment contente et donc je continue à prendre ça aussi de par jour alors c'est pour la chute de cheveux bon là moi au delà de la chute de cheveux je suis dans une période où j'ai envie de laisser mes cheveux pousser donc je pourrais partir sur une gamme pousses mais je me dis que voilà que je peux déjà continuer à prendre ça donc je suis bientôt à la fin voilà c'est tout pour le moment ce que je prends je continue à prendre mon fer mais ça je le prends le soir avec mon repas du soir et comme je vous ai dit oméga 3 parce que je me nourris pas assez en poisson gras ma naturopaque m'a dit si tu prends deux poissons gras enfin deux prises de poisson gras par semaine t'as pas besoin de prendre l'oméga 3 mais vu que moi j'ai quand même du mal avec les poissons gras qui ont un goût fort et tout donc je continue de prendre mes gélules d'oméga 3 mais là j'en ai plus donc je peux pas vous les montrer et le magnésium c'est toujours bon pour le moral et tout ça et d'ailleurs je sens que depuis mon opération sûrement parce que voilà j'étais assez stressée avant l'opération et tout ça du coup là je sens que j'ai un état je vais pas dire anxieux ça serait trop fort comme mot mais je sens que je suis moins zen qu'avant donc je me dis que le magnésium va me faire du bien et puis de reprendre aussi tout ce qui est pour SPM aussi parce que ça coïncide aussi avec ma deuxième partie du cycle donc voilà pour ça les filles pour mes compléments du moment je vais déjeuner mon matcha ça va il est encore chaud et puis je vous retrouve plus tard sûrement pour le prochain repas ah oui non les filles j'ai oublié de vous montrer ça au cas où pour celles qui peut-être ne me suivent pas depuis longtemps ou que sais-je puis on ratait l'info j'ai mis ça en fait dans mon thé matcha je sais pas si vous l'avez vu dans mon matcha comme ça c'est en fait du sirop de date moi je le prends chez grand frais j'aime beaucoup en fait je mets une cuillère à café et ça me permet de sucrer sans pour autant utiliser du sucre raffiné parce que comme vous le savez sûrement non je l'ai dit sur insta je l'ai pas dit ici je diminue aussi forcément tout ce qui est sucre raffiné et tout et donc à chaque fois j'utilise des alternatives beaucoup plus saines et au possible naturel et en fait par exemple dans le gâteau j'ai pas mis de sucre du tout à part le sucre qui est déjà présent dans le cacao enfin dans le chocolat et le sachet de sucre vanillé et là par exemple pour sucrer ma boisson chaude j'utilise du sirop de date j'ai jamais testé dans le café parce que le café je le prends sans sucre mais en tout cas dans le thé matcha ou dans le matcha latte ça passe super bien parce que c'est un goût qui est très doux qui est pas fort qui est pas hyper sucrant non plus et c'est vraiment agréable donc voilà c'est du sirop de date il existe aussi en format poudre mais je le prends pas chez grand frais je le prends dans le magasin bio la belle vie c'est d'ailleurs ma voisine qui m'avait fait découvrir la poudre de date mais là en sirop c'est aussi très bien c'est parti c'est parti c'est parti il est beaucoup plus tard dans la journée les filles franchement il est tard il est 18h30 j'ai rien mangé depuis que je vous ai parlé la dernière fois c'était pas volontaire en fait on a dû enchaîner avec isaac parce qu'on avait pas mal de choses à faire et du coup on s'est rendu compte que enfin voilà à 16h il fallait reprendre la route pour aller chercher à yann enfin tout s'est enchaîné et aujourd'hui en fait ayann avait un entraînement de basket et vu que c'est le tout début franchement en tant que parent on est pas encore rodé au niveau du rythme et tout et donc on est allé chercher à l'école ensuite il a fallu tout de suite on a juste eu le temps de rentrer ici de préparer un goûter une bouteille d'eau d'aller à l'entraînement de basket qui a duré une heure et quart le temps de rentrer il est 18h et franchement je commence à avoir mal à la tête tellement j'ai faim j'ai même hésité à continuer à filmer le vlog enfin cette vidéo je me suis dit bon j'ai raté l'heure et tout et du coup ça va pas être enfin voilà pour la vidéo et tout ça et puis après je me suis dit bah non tu sais quoi parce que c'est la vraie vie et en général c'est à ce moment là quand il y a un imprévu et tout on a tendance à se diriger vers des choses qui sont plus faciles à manger à préparer un plat de pâtes qui cuit en 10 minutes ou voilà et du coup bah c'est là que c'est tentant et c'est là que c'est le plus dur je trouve de garder un repas équilibré tout ça d'ailleurs c'est marrant parce que cette vidéo me rappelle mes débuts sur youtube où je faisais pas mal de vidéos une journée dans mon assiette mais en fait moi ce que je fais quand je fais du meal prep je prépare pas le plat de a à z je prépare vraiment la base et il y a des choses que je laisse en dernière minute par exemple s'il faut faire des pâtes je vais pas cuire les pâtes à l'avance les pâtes je les cuis vraiment à la dernière minute parce que personnellement j'aime pas tout ce qui est pâtes réchauffées je trouve que ça devient soit trop mou soit ça devient trop sec et tout donc les pâtes je les laisse mais par contre j'ai déjà préparé une sauce tomate à l'avance que je sais voilà qui me dépannera dans la semaine quand j'ai pas le temps et notamment comme ce soir où du coup c'est un peu speed donc j'avais aussi pensé à décongeler de la viande donc là tout ce qui me reste à faire c'est cuire la viande hachée c'est de la viande de bœuf et j'ai déjà ma sauce qui est prête et comme ça j'ai déjà une bolo en fait qui est toute prête en deux temps trois mouvements donc je vais m'occuper de la viande et je vais cuire aussi des pâtes alors les pâtes j'aurais aimé des pâtes de légumineuses mais je crois qu'on en a plus ah quoi que si ah bah si j'ai rien dit il y a un paquet de pâtes de lentilles corail donc c'est parfait et donc voilà comme ça ça fait double source de protéines et végétales et animales et ça cale et c'est très bien et pourquoi pas rajouter un petit peu de fromage par dessus donc je cuis la viande et je reviens après et voilà du coup mon assiette de ce soir donc j'ai fait une portion de l'anticorail enfin de pâtes lentilles corail la viande et là il me restait en fait des pâtes à douce que j'avais fait en mille prep hier justement donc je vais me poser je vais manger tout ça et je vous retrouve plus tard j'ai fini de manger les filles en dessert j'ai pris une petite compote vous savez en dross au fromage j'allais dire non mais n'importe quoi à la pomme sans sucre ajouté j'ai rajouté une petite poignée de cacahuètes dedans et j'ai mélangé j'ai mangé comme ça et là je suis en train de me faire enfin je suis en train de boire une infusion c'est ma préférée c'est la Pagesse infusion fenouil c'est quoi déjà fenouil menthe réglisse il me semble et elle est trop trop bonne donc je vais finir de boire ça et je vous avoue que je suis rincée donc je vais aller me coucher tout de suite après c'est le lendemain les filles on est mardi aujourd'hui et je me suis préparée mince c'est de lourd je me suis préparée on va aller faire un petit tour avec Isaac dehors on va aller faire les courses aussi surtout il me faut enfin il nous faut pas mal de choses sachant qu'hier on n'est pas allé faire les courses on a reçu aussi un extracteur de jus je vais pas vous en parler tout de suite parce que je voudrais d'abord le tester vraiment familiarisé avec et tout ça mais franchement on est trop content avec Isaac du coup on va aller faire quelques petites courses aussi pour ça d'ailleurs faudrait qu'on regarde le livre des recettes pour... ah c'est beau tu vas pas voir trop chaud viens il est épais ce t-shirt non c'est... ah oui non c'est le airisme de chez Uniqlo c'est vrai c'est une matière rafraîchissante tu transpires ? oui tout à fait non non je transpire pas c'est de l'eau c'est très localisé non c'est de l'eau trop beau c'est un t-shirt Uniqlo qu'Isaac s'est pris la semaine dernière quand on est allé franchement un t-shirt c'est trop bien ouais et en fait vous savez c'est la gamme airisme et en fait c'est une gamme c'est une gamme qui vous permet de pas avoir trop chaud et tout ça en été autant ils ont la... en fait c'est l'équivalent de HitTech mais pour l'été donc pour l'inverse voilà c'est comme ça que je sais bien l'expliquer ils sont bien franchement ouais et puis non puis ils sont hyper beaux enfin il y a du côté... ouais il y a du style et c'est utile voilà donc oui donc on va aller faire les courses j'aimerais bien aller aussi chez Apple parce qu'en fait avec cette montre là que j'adore franchement l'Apple Watch pour moi c'est la révolution surtout pour l'activité sportive et tout en fait ce bracelet c'est le seul que j'ai donc j'utilise pour faire du sport et en fait je transpire et ma montre enfin voilà ce bracelet là j'ai pas envie de l'abîmer il est tellement beau et tout donc je pense qu'on va passer chez Apple prendre un bracelet en silicone là vous savez qu'il résiste à la transpiration et tout ça c'est déjà pas mal parce qu'il est déjà à midi... ouais faire des courses il est 13 heures donc le temps de faire tout ça franchement ça va être speed sachant que demain on a une journée assez speed aussi ah oui d'ailleurs non mais la raison pour laquelle je venais voir c'était justement pour vous parler de ma séance de sport donc ce qu'on va faire c'est que tout à l'heure je vais me poser avec vous pour vous donner un petit peu mon rythme là que j'ai repris au niveau du sport parce que hier j'en ai pas fait parce que j'en ai fait dimanche et donc hier c'était mon jour de repos mais je voulais parler aussi avec vous de ce côté là rythme sportif, ma cadence, ce que je fais en termes de séance de sport et tout ça et donc on va faire les courses et tout et je vous retrouve après et on en parle c'est très bien on est allés chez apple on a pris le bracelet c'est marrant on a pris le même que celui qu'on a offert enfin que tout le monde a offert à ta maman pour son anniversaire surprise on lui a pris une apple watch du coup et puis un des deux bracelets c'était un vert kaki comme ça et pareil pour les mêmes raisons pour le sport parce qu'on s'est dit que ce serait plus sympa d'avoir un bracelet pour le sport et un bracelet plus joli pour le quotidien et tout donc j'ai pris vert kaki comme ça en plus je trouve qu'avec le bronzage et tout vert kaki c'est joli à chaque fois qu'il y a du soleil il faut que je passe en mode et là ce qu'on va faire c'est que on va aller faire les courses je vous ai shooté ce petit look ce top il est trop mignon il vient de chez naked voilà donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va aller faire les courses et j'ai faim et il ya du poulet dépongé dans le frigo on est rentré et je voulais vous montrer du coup ce que je prépare aujourd'hui toujours avec voilà la même façon de de penser j'allais dire de réfléchir alors s'il fait noir dans la maison c'est parce qu'en journée on baisse les volets parce que sinon il fait vraiment trop chaud donc j'étais partie en fait sur du poulet que j'avais décongelé en général ce que je fais c'est que quand je décongèle de la viande hachée je pense à décongeler du poulet aussi parce que j'ai tendance à l'oublier du coup je décongèle à chaque fois les deux en même temps et comme ça ça nous fait un repas avec de la viande hachée et puis après enfin voilà le jour suivant ou d'après je nous fais un repas avec du poulet donc là j'avais envie de poulet mais je savais pas quoi faire avec du coup je me suis dit tiens je vais faire du riz et je me suis souvenu et c'est là que c'est bien pratique d'avoir des petits trucs surgelés comme ça dans le congélo c'est qu'on avait des légumes pour wok de chez picard et du coup je me suis dit bah je vais faire du riz sauté au léo enfin un wok en fait de légumes sautés avec des morceaux de poulet donc là j'ai coupé les escalopes comme ça donc en morceaux tout est déjà cuit je viens de mettre d'ailleurs faudrait que j'augmente un peu le feu je crois là je viens de mettre donc mes légumes pour le wok et là j'ai mis du riz et en fait dans le riz j'ai mis aussi des petits pois histoire d'avoir comme toujours un maximum de sources de légumes et voici le sachet en question si jamais c'est celui là de chez picard et en fait je viens d'avoir un bug parce qu'en vous parlant je me suis dit mais mince en fait je leur ai dit qu'on allait aller faire les courses mais finalement on n'est pas allé on est rentré entre deux parce qu'il nous fallait la liste des courses parce qu'en fait il nous faut pas mal de choses et je savais qu'on allait oublier la moitié et moi je commençais à avoir faim donc j'ai dit à isaac j'ai battu c'est quoi on rentre on mange on prend la liste des courses en photo parce qu'elle est sur le frigo et après on va faire les courses et comme ça on y va en mode on a tout et c'est pas quand on rentre on se dire non il nous manque ci nous manque ça donc voilà donc et en même temps je me suis dit que j'allais vous montrer le repas de ce midi et voilà du coup les fils que ça donne dans l'assiette donc du riz sauté aux légumes avec des morceaux de poulet et je vais rajouter aussi un petit peu de cacahuètes c'est la fin de la journée il est 19 heures j'ai mis le dîner à chauffer et franchement quel bonheur quand il est 19 heures et que tu sais que le repas est déjà prêt du coup j'ai fait enfin j'ai fait une grosse quantité en fait du riz sauté avec les légumes et le poulet donc ça pour ce soir et en plus il reste au moins je dirais deux portions des pâtes d'hier des pas de légumineuses là de l'anticorail donc franchement je suis trop contente parce que on va déjà à finir en priorité les pâtes d'hier et au moins je sais que même pour demain midi il restera encore du riz donc ça c'est trop bien franchement quand tu sais que tu as le contrôle comme ça sur sur les repas et tout c'est ça change la vie je sais que ça peut paraître tellement exagéré mais honnêtement quand tu as une vie de famille quand tu travailles et que tu as plein de choses à gérer en même temps bah franchement le fait d'avoir déjà le repas en moins c'est c'est une telle légèreté dingue parce qu'en plus enfin c'est soit ça soit on mange ce qu'on ce qu'on a comme ça dans les tiroirs et ce qui va au plus vite ou bien on va être tenté de commander et après on se sent pas toujours très bien quand on commande et tout un niveau digestif et tout ça au delà du côté perte de poids et tout c'est vrai que le côté digestif le côté comment on sent dans sa peau dans son corps et tout c'est pas toujours agréable donc donc voilà moi c'est ce que j'ai remis en place là ces derniers temps et je suis bien contente et d'ailleurs je repensais parce que comme je voulais dit c'est quelque chose que c'est des vidéos que je faisais il ya quelques temps en arrière quelques années même je dirais et du coup je me suis rendu compte que enfin c'est pas que je me suis rendu compte mais ça m'a rappelé que c'était comme ça que j'avais perdu vous savez les fameux 15 kg parce que quand quand j'avais fait donc les journées dans mon assiette et tout ça c'était vraiment pour vous partager comment j'avais fait pour perdre du poids et à l'époque j'avais réussi à perdre 15 kg alors c'était étalé sur neuf mois à l'époque donc presque un an et je trouvais ça top parce que pour moi je trouve que c'est hyper sain de perdre du poids de façon pas linéaire parce que c'est forcément en dents de scie ça dépend de beaucoup de choses aussi mais en tout cas de façon lente et pas aller dans un truc drastique parce que je trouve que c'est comme ça qu'on arrive à pas reprendre le poids qu'on a perdu justement et c'est le cas pour moi depuis que j'ai mis en place ces bonnes habitudes là j'ai jamais vraiment repris du poids après ça peut fluctuer parce qu'il ya des périodes où je vais peut-être moins mettre en place ces habitudes comme par exemple à ces derniers temps mais sinon de manière générale je sais que dès que je je bois aller un litre et demi d'eau par jour dès que je reprends mon sport d'ailleurs on va en parler du sport dès que je fais en sorte d'avoir assez de protéines dans mes repas et que j'ai des assiettes équilibrées avec féculents enfin glucides protéines et tout ce qui est légumes je retrouve ma forme de d'habitude je retrouve ma pêche je retrouve un bon rythme aussi au niveau du sommeil parce que mine de rien quand je mange lourd et gras ou en tout cas pas équilibré et bien la nuit je dors mal parce que ça me réveille en fait parce que j'ai des remontées acides je sens que j'ai du mal à digérer ou bien le lendemain matin quand je me réveille j'ai encore le repas de la veille sur l'estomac et c'est tellement tellement désagréable et encore une fois au delà du côté prise de poids parce que honnêtement quand j'ai des mauvaises habitudes je prends du poids ça faut pas faut pas se leurrer je vais pas vous le cacher mais je le fais avant tout pour se bien-être pour me sentir légère tonique en forme et capable de voilà de bien gérer mes journées de travail être aussi en forme quand je suis avec ayane ce genre de choses et pour moi ça passe ça passe par l'alimentation ça passe par une alimentation équilibrée ça passe par une bonne hygiène de vie une activité physique aussi et voilà c'est pas que pour le côté esthétique et perte de poids même si encore une fois ça y contribue aussi vachement qu'est ce que je voulais dire aussi oui je vais vous parler du sport donc comme vous le savez donc là j'ai remis en place mes habitudes alors moi je privilégie tout enfin surtout tout ce qui est renforcement musculaire avec alter parce que c'est ça qui va le plus encore une fois je suis pas une experte mais c'est ce que j'ai compris de par mes échanges avec ma naturopathe de par aussi des vidéos de coach sportif que j'ai pu voir sur internet voilà je me suis documenté de mon côté et c'est vrai que c'est ce qui revient le plus souvent c'est que le sport avec vraiment renforcement musculaire avec alter avec poids ça veut pas dire ça doit être super lourd mais en tout cas avec de la charge c'est ça qui va accélérer votre métabolisme qui va faire que vous allez perdre du gras et en même temps développer du muscle n'ayez pas peur c'est pas parce que enfin je dis ça surtout pour les personnes qui peut-être ne le savent pas mais c'est pas parce que vous faites du sport avec des charges que vous allez ressembler à un bodybuilder ou que sais-je pas du tout parce que nous les femmes on n'a pas autant de on n'a pas les mêmes hormones que les hommes et voilà les hommes ont forcément un taux de testostérone qui est beaucoup plus élevé donc eux leur masse musculaire va se développer beaucoup plus que la nôtre forcément et tout ça mais voilà c'est juste que ça va venir garantir encore une fois une tonicité au niveau musculaire un développement musculaire et une perte de gras aussi quand vous faites ça alors en général il est recommandé de faire trois à cinq séances par semaine de renforcement musculaire après ou bien évidemment faites comme vous enfin ce qui vous convient le mieux ce qui convient le mieux à votre emploi du temps à vos capacités physiques et tout ça le cardio c'est finalement ce qui est le moins conseillé si vous souhaitez encore une fois perdre du gras et gagner en tonicité musculaire quand j'ai commencé le fitness à mes 18 ans je faisais que du cardio mais j'étais tout le temps sur l'elliptique sur le vélo sur le tapis je faisais que des cours genre body attaque body jump aussi je me rappelle s'appelait comme ça à l'époque mais voilà je faisais que du cardio 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 et c'est vrai que j'étais pas enfin j'étais quand même un peu tonique parce que en plus j'étais plus jeune et puis je faisais quand même des fois il ya quand même des exercices qui font que tu tonifie tes jambes et tout ça mais je me suis jamais autant développé musculairement que depuis que je soulève du des poids depuis maintenant quelques années et c'est ça qui marche le mieux et c'est là aussi que j'ai vu du progrès aussi rapidement en fait ça a été à partir du moment où j'ai incorporé plus d'exercices avec des haltères et tout ça au niveau des poids alors franchement moi j'ai commencé avec peut-être des poids de 1 kg donc honnêtement allez-y à votre rythme et après tout doucement vous augmentez la charge et tout ça il faut toujours avoir un peu de challenge quand même parce que si c'est trop facile au delà du fait que ça serve à rien peut-être que les mouvements vont pas être bon les gestes et tout ça parce que les bras les jambes enfin tout va partir un peu dans tous les sens donc il faut quand même qu'il ya un peu de résistance c'est là aussi que le muscle va se développer c'est ça aussi que je voulais dire alors moi personnellement ma naturopathe m'a conseillé de faire trois à cinq séances de sport par semaine j'ai tendance à faire plus vers les cinq que vers les trois et moi j'aime bien ce rythme là après je prends bien évidemment en compte ma forme enfin voilà si je suis fatiguée mais vraiment je parle pas de flemme mais si mon corps est vraiment fatigué je vais pas le faire si c'est mes règles et que j'ai mal au ventre voilà je vais pas le faire tout ça forcément j'écoute mon corps et ça c'est le plus important mais voilà moi mon rythme après j'aime bien aussi donc on va dire que je vais faire en général trois séances de renforcement musculaire et deux séances de hit et je fais le hit de growing ananas parce que même dans son hit il ya des mouvements comme ça qu'on appelle ça poly je sais plus comment ça s'appelle mais poly quelque chose qui fait qu'en fait ça vient solliciter plusieurs groupes musculaires en même temps et pas que un et je trouve ça hyper intéressant pour venir travailler aussi même des petits des petits muscles même pour les muscles de l'équilibre ce genre de choses et je trouve ça hyper intéressant pas de travailler qu'un seul groupe musculaire à la fois et donc avec son hit elle fait par exemple je sais pas moi des burpees mais il va y avoir des pompes incorporées ou bien des squats mais en même temps on va travailler les bras enfin voilà des choses comme ça après growing ananas c'est pas la seule qui fait ça je suis sûre qu'il ya des comptes de sport de nanas françaises qui font aussi des chouettes séances c'est juste que moi par habitude je fais avec elle j'aime beaucoup suivre les contenus de caroline raux par exemple caroline avec un cap d'ailleurs si vous avez des coach sportifs français ou françaises mettez les en barre d'infos n'hésitez pas ça pourra sûrement être utile à d'autres personnes qui préfèrent pas forcément suivre des personnes anglophones même si honnêtement growing ananas elle ne parle pas du tout dans ses séances donc il suffit juste de faire ses mouvements et puis à le bip du compteur comme ça j'aime bien aussi comme vous le savez caroline govern elle elle parle au début de ses vidéos pour expliquer un peu comment ça va être mais encore une fois voilà c'est pas hyper compliqué de suivre les séances même si vous parlez pas anglais après moi j'arrive à faire les mouvements parce que j'ai déjà été dans un milieu de salle de sport avec un coach et tout ça donc je connais enfin je sais ce qui ce qui est bon en termes de position en termes de forme et ce qui l'est pas donc est ce que je conseillerais de faire du sport à la maison pour des personnes qui n'ont jamais fait de sport en salle je sais pas en tout cas pour le côté voilà position être sûr de pas vous blesser tout ça ça c'est la seule petite astérisque que je mettrai mais sinon c'est largement abordable de faire des séances à la maison moi ça fait depuis des années que je fais mon sport à la maison et je ressens pas du tout le besoin d'aller à la salle pas du tout après avec le temps on a aussi construit avec isaac enfin construit on a développé en tout cas notre stock de matériel au départ j'avais acheté juste une seule valise comme ça décathlon avec les poids et les barres là pour faire des haltères après tout doucement on a développé surtout pendant la crise sanitaire finalement parce que c'est là que voilà on s'est retrouvés tous chez nous et puis bah il fallait faire avec ce qu'on avait j'aime bien aussi utiliser des élastiques là vous savez de résistance mais voilà en tout cas mon rythme donc au delà de manger un peu comme je voulais montrer hier et aujourd'hui j'incorpore trois à cinq séances de sport mon idéal c'est cinq séances de sport par semaine avec trois séances de renforcement musculaire avec charge et deux séances de hit et voilà et voilà voilà comment je fais et toute façon ce que je fais en général c'est que je prends des photos mais si vous voulez déjà voir un aperçu de mon état physique si vous le souhaitez encore une fois bon le but premier n'est pas l'esthétique mais franchement faut pas se leurrer ça y joue vachement enfin ça change carrément quand vous mangez bien et que vous faites du sport votre corps va sonifier va s'affiner et tout ça et bah moi j'aime bien me plaire j'aime bien plaire à mon mari donc je vais pas vous dire que c'est pas du tout pour le côté esthétique que je le fais ça serait vous mentir mais c'est aussi et surtout pour un bien-être mental parce que ça me fait tellement du bien je morfle pendant ma séance mais après je me sens tellement bien que pas que j'ai envie d'y retourner quoi et pareil pour l'alimentation même si c'est tellement plus simple de se jeter vers je sais pas moi un burger ou quoi je me sens tellement mieux quand j'ai mangé plein de légumes et des bonnes une bonne source de gras une bonne source de protéines et tout ça au niveau digestif et tout que j'ai envie de continuer de manger comme ça en fait je regardais un petit peu ma progression et je vous avoue que c'est depuis que je suis suivie par une naturopathe que je suis le plus en forme donc ça fait maintenant un an et c'est aussi depuis que j'ai incorporé ce rythme là de sport et tout donc depuis l'été dernier que je suis enfin que j'ai vraiment ma meilleure shape ou forme physique de tous les temps et pourtant du haut de mes aujourd'hui 36 ans donc comme quoi on n'a pas la forme que à 20 ans ou à 25 ans et c'est pas vrai que à 30 ans voilà on perd tout et le corps se dégrade pas du tout franchement il n'y a pas d'âge pour être en forme et être fort physiquement et tout franchement il faut juste se donner les moyens je pense donc donc voilà bah écoutez les filles je vais je vais clôturer ce vlog ici même si c'est plus une vidéo à thème mais voilà je vous ai partagé un petit peu de mon quotidien quand même donc j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas si vous avez des questions si vous voulez que je continue à aborder le sujet et tout ça et d'ailleurs c'est drôle parce que j'ai commencé il y a un an enfin fin mai en fait début juin plutôt début juin j'avais commencé à mettre tout ça en place l'été dernier et fin juillet j'étais dans ma meilleure shape ever et du coup voilà enfin le hasard a fait que je reprends à la même période et j'imagine que d'ici fin juillet j'aurai les mêmes résultats enfin on verra mais en tout cas voilà si vous voulez que je vous documente ça n'hésitez pas je peux prendre des photos avant après tout et tout ça peut être hyper intéressant et pourquoi pas commencer aussi avec moi si vous le souhaitez et puis voir ensemble comment on évolue voilà les filles je vous fais des gros bisous prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt ciao